Bonjour à vous, Signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la carte de la mort, la carte de la fin, fin de vie. Quelqu'un qui est en fin de vie ou en transformation ou la fin d'une vie. Continuons, c'est spécial. La fin, oh attendez, une carte qui représente la mort, la fin. La vie ici, la vie, la nature. Ici, une personne qui veut quoi? Mon Dieu, écoutez, on dirait que c'est la... Écoutez, j'ai l'impression qu'on me présente une personne décédée. La fin de vie ici, c'est la libération. On se libère. Attendez, là. Il y a sûrement une autre façon d'interpréter les cartes. Ici, une mère, une femme qui contrôle. Je dis qui contrôle, mais je ne sais pas si elle contrôle. Bon, elle tient les bras de l'enfant. L'enfant ou bien un homme qui est comme un enfant, qui agit comme un enfant. Attendez, c'est la mère et son fils. Ou une femme qui joue un rôle de mère pour un homme qui manque de maturité. Qui s'en occupe comme... Qui s'en occupe ou qui gère, qui gère... Une femme qui gère l'enfant ou bien qui gère un homme. À vous de voir, là, pour l'enfant. C'est sûr que sur la photo, ça me paraît d'être un petit garçon. Mais à vous de voir, ça peut être un homme qui manque de maturité aussi. Ici, main sur la bouche. Le foyer. Bon. Ici, il y a quelque chose en lien avec... Bon, chaleur au foyer. Ici, danse, danse. Terrain de jeu. Terrain de jeu, ça me paraît être en lien avec la sexualité. Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, on le sait. Guidance générale. Mais bon. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Donc ici, bien, fille de joie, on rencontre un nœud. On rencontre un nœud. Nuit, nuit. Danse, foyer, maison, chaleur, sexe ici. Oui, oui, ça swing. C'est le terrain de jeu. Il se passe quelque chose, là, ici. C'est le terrain de jeu. C'est en lien avec le sexe, mais on rencontre un nœud. Et ici, au départ, fin d'une vie ou fin de... Il y a quelqu'un qui quoi? Qui se libère. Qui se libère soit d'un contrôle, soit d'un... C'est ça ici. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va se libérer d'un contrôle. Ici, on nous empêche d'agir. Couper le bras. Qui tient le bras? Qui tient le bras ou qui tient la hache? Couper le bras veut dire quoi? On veut empêcher une personne d'agir. Comme on pourrait me présenter une personne qui s'est auto-sabotée. On dirait qu'il y a quelqu'un qui contrôle, qui contrôle une personne. Qui l'empêche d'agir. Qui l'empêche de prendre son envol. Il y a quelqu'un qui est sous l'emprise, ici, d'une personne. Contrôlée par une personne. On empêche d'agir. On ne peut pas prendre notre envol, notre liberté. Mon Dieu, on dirait que c'est la mort qui nous permet de nous délivrer. C'est grave. Mais je dis que c'est grave. À vous de voir. Quand on est rendu à se dire que ça va être la mort qui va nous délivrer. Bien. Il faut être rendu vraiment. Écoutez, le contrôle doit être extrêmement puissant. Très fort. Bon. Allons-y. Bon. Oui, oui. Ici, je ressens vraiment une personne qui tente de contrôler. Qui tente de saboter ou de t'empêcher d'agir. T'empêcher de prendre ton envol. Ici, il y a une personne qui dit à l'enfant, là. Qui parle avec l'enfant. Bon. Il y a un terrain de jeu ici. C'est relié au sexe. On le sait. On pourrait parler de maison close. Un terrain de jeu. Soit qu'on me présente. Là, ici, ce sont des enfants qu'on me présente au parc. Mais on peut parler de personnes innocentes, naïves. C'est ça, ici, là. Donc, on a du plaisir. On a du plaisir. Mais ici, avec la fille de joie. En tout cas, c'est très chaud. Très sexuel. On rencontre un nœud. C'est notre terrain de jeu. Donc, probablement. Je ne sais pas. Ça sent l'illégal. Ça sent l'illégal. Ah oui, avec le serpent tout près. La mère. Une mère qui peut avoir peur. Le serpent est tout près. Le serpent représente les ruses, la malhonnêteté, les manipulations, les mensonges, les jeux d'esprit. On joue dans l'ombre. Bon, peur, peur. On rencontre un nœud. Conflit, conflit. Argumentation. Quelqu'un a peur. Quelqu'un essaie de convaincre une personne. Mère. Mère et le serpent. Une mère qui a peur. La mère près d'une source d'eau. Le serpent joue avec ton inconscient. Te manipule. Joue avec ta tête. Un jeu d'esprit. C'est à rendre fou. C'est dans le cachet. Donc, on rencontre un nœud. Dans la zone ici, là. Feu, foyer, chaleur, plaisir, sexe, ça swing. Caché, argumentation. La mère près d'une source d'eau. En même temps, la mère me fait penser à l'inconscient. Peur, peur. On peut, ici, le serpent peut jouer sur tes peurs. Il joue sur ton inconscient. Te manipule. Ah non, il y a quelque chose de malsain. Donc là, ici, on veut me dire quoi? Tantôt, j'ai dit fin de vie. Fin de vie, ça semble être important. Personne en fin de vie. T'empêcher d'agir. T'empêcher de te libérer. On ne peut pas se libérer. Est-ce qu'on est en fin de vie? Il y a quelqu'un qui est contrôlé. Ah, c'est inconfortable. Attendez, là. Scorpion. Il y a quelqu'un qui cherche à... Oui, ici, faux. Faux quoi? Faux empêcher une personne d'agir. On joue dans le faux. Oui, faux. En même temps, je l'entends comme si c'était une obligation. Faux faire ça. Faux empêcher une personne d'agir. Mais on joue dans le faux. La faux aussi. Faux avec la hache en main. Couper le bras. Ici, c'est une carte qui exprime une violence. Couper l'action. Couper le faux. La hache. La main du faux. Attendez. Je vais demander une autre carte. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui a un plaisir. À quoi? Confusion, affection, douleur. Ah, donc, ici, là, on dirait qu'on a un plaisir à faire du mal. Érotique, confusion. On a eu un plaisir à te maintenir dans la confusion. Aimer souffrir ou faire souffrir. Il y a un plaisir ici. Comique, danger. Voyez-vous comment c'est... Ah, il y a quelque chose, là, qui me rend inconfortable quand je regarde la suite des mots. Donc, comique, danger. On dirait qu'il y a un plaisir à faire du mal. Confusion, érotique. Non, non, il y a quelque chose ici qui est malveillant. Affection, douleur, comique, danger. Je n'aime pas ces énergies. Danger, humilier, attitude. Aimer, menacer. C'est, voyez-vous les suites des mots, comment est-ce qu'ils se présentent? Aimer, menacer. Érotique, confusion. Il y a un plaisir à te rendre confus, confuse. Affection, douleur. On aime te faire souffrir. Comique, danger. Voyez-vous les mots, le... Érotique, confusion. Il y a un plaisir. Affection, douleur. Comique, danger. Humilier, attitude. Aimer, menacer. Voyez-vous comment c'est pervers. C'est pervers. Comique, danger. On en rit. On te met en danger. On dirait que je rencontre des énergies, là. On dirait que je rencontre des égos. C'est très, très puissant. Égos, égos démesurés. Avoir le pouvoir sur, sur toi. De quelle façon? Avec des comportements malveillants. C'est malsain pour la santé psychologique. On l'a compris, hein? C'est malsain pour la santé mentale. Donc ici, attitude. On t'humilie. On te menace. On te met en danger. On s'en moque bien. On joue avec ta tête. On joue avec ton esprit. On joue avec ton inconscient. Dans le cachet. Le serpent est très habile dans les jeux d'esprit. Dans les mensonges. Les manipulations. Ah, c'est tellement pervers. Comme énergie. C'est tellement pervers. C'est vraiment malsain pour la santé psychologique. Donc ici, fin, vie, faux ici, coupé, faux. On coupe dans le faux. Le geste, le geste. Empêcher une personne d'agir ou saboter ou s'auto-saboter. Attendez, je vais demander une autre carte pour ici. Et ici, il y a quelqu'un qui veut se libérer d'un contrôle d'une personne. On te fait du mal et on dit que c'est faux. On te fait du mal, mais on dit que c'est pas vrai. J'ai l'impression, au niveau de la tête, là, c'est troublant. C'est vraiment malsain pour la santé psychologique. C'est troublant. Le phénix. Le phénix nous dit quoi? Il nous parle de transformation, de changement. Ça va changer puisqu'on nous présente l'épée et la rose. L'épée et la rose, c'est la carte qui nous parle de la révélation des faits. De la vérité, des faits, de ce qui est. Donc probablement ici qu'une personne va quoi? Ici, c'est quelqu'un qui me semble avoir un esprit de justice. Attendez. L'épée et la rose, révélation des faits, qui va entraîner un changement. Ici, c'est très scorpion. Le phénix, c'est le symbole du scorpion. Le symbole de la renaissance. Scorpion, épée et rose. Je dis scorpion parce que le phénix renaît de ses cendres. Le phénix est associé au scorpion. Donc, à vous de voir s'il y a un lien. Mais si c'est un scorpion, c'est quelqu'un qui a un esprit de justice, qui va révéler les faits, qui va révéler la vérité. Pour une question de protection. Je me sens un peu fatiguée. Je me sens fatiguée. C'est très lourd comme énergie. Donc, fin de vie. Fin de vie. Ou fin d'une vie. Donc ici, ces deux cartes me parlent d'une transformation, d'un changement. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui t'a fait souffrir. Mais avec le faux, c'est comme si on niait. Ici, c'est comme si quelqu'un voulait t'empêcher d'agir. Mais on dit que c'est faux. On nie. En même temps, j'entends comme si on disait « Faut empêcher quelqu'un d'agir. Faut empêcher une personne de passer à l'action. » Le phénix et l'épée et la rose. Le pouvoir. La carte du pouvoir, mais du pouvoir sain. Avec la rose et l'épée. L'épée de la justice. On tranche. On prend une décision. On révèle les faits. Se libérer d'un contrôle. Attendez. Je vais demander une autre carte pour ici. Faut couper. Faut couper. Donnez-moi une autre carte pour ici. On nous présente un masculin qui réfléchit. Un masculin dans ses pensées. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce masculin dans ses pensées? Faut couper le faux. Faut empêcher. Ici, c'est la main. Couper le bras. Empêcher une personne d'agir. Empêcher le faux. Donc, c'est quelqu'un ici qui a un esprit de justice. Ici, il y a une personne qui a un esprit de justice. On pourrait me présenter aussi une personne qui a joué dans le faux, qui s'est auto-saboté. Qui tient la hache? Une personne qui a joué dans le faux, qui s'est auto-saboté au bout du compte. Là, on me présente un masculin dans ses pensées. La fortune. Fortune volée. Un vol d'argent. Un vol. Un vol d'argent. Ici, on nous présente... C'est un vol d'argent. On pouvait être sous investigation. Le voleur était surveillé. C'est un vol d'argent. Le militaire. Attendez. Le voleur. Le vol. Vol. Ici, on est sous investigation. Le voleur se surveille. Et le voleur est surveillé. Il y a un vol d'argent. Le montant ici est important. Une fortune. Il y a un vol d'argent. Militaire. Attendez. Je n'irai pas trop loin. Je peux regarder les cartes. Le militaire. La cour. Ici, on dirait qu'on va devoir... Comment est-ce qu'on dit ça? On va dénoncer. Témoigner à la cour. Témoigner à la cour. Un enfant. Ici, attendez. Ici, c'est la carte du cercueil. La fin. La fin de quoi? D'un gouvernement. La fin d'un gouvernement. La fin d'une injustice. Enfant. Enfant. Ici, cercueil ou héritage de l'enfant. Héritage de l'enfant. On est parti avec. On a pris le cadeau héritage. Il y a malhonnêteté. Hum? Malhonnêteté. Oui, on a pris l'argent. L'argent. Le cadeau. L'argent de l'enfant. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui se prend la tête, bien entendu. On a pris l'argent de l'enfant. L'héritage. C'est ça, ici. Héritage. Cercueil. Enfant. On s'éloigne. On est parti avec l'héritage. Donc oui, malhonnêteté, cadeau, argent. Donc on le sait ici qu'il y a eu un vol d'argent. Du cadeau de l'enfant. Un don ou un cadeau héritage. Un cadeau argent. Il y a un don aussi en argent. Et il y a eu un malhonnêteté en lien avec le cadeau. Ah, c'est lourd. C'est une magouille, ça. C'est très, très lourd. Attendez. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Fin d'un gouvernement. À vous de voir ce que ça vous dit. Fin d'un gouvernement. Fin d'un gouvernement. Vol, ici, il y a une belle fortune. Donc il y a un masculin ici qui réfléchit. Et ici, il y a une révélation, une transformation due à une révélation des faits, de la vérité, des faits, de ce qui est. Ce qui est dans la réalité, les faits. Donc il y a quelqu'un ici qui va révéler. On voit clair maintenant avec l'épée et la rose. Il y a une personne associée au phénix qui a un esprit de justice. C'est très scorpion ici. On dénonce. Oui, c'est ce que j'ai vu. Donc il y a la mauvaise nouvelle. On se prend la tête. On ne sait plus quoi faire. Il y a une mère, il y a l'investisseur depuis longtemps. Une mère et l'investisseur. Une mère. On dirait une mère et un... L'homme riche, on dirait une mère et son fils. C'est spécial. Ensemble depuis longtemps. Ils font de la route ensemble depuis longtemps. Ici, on est triste, triste, désolé. C'est la prison qui est tout près. Il y a une femme, une mère et un homme qui est l'investisseur. Ensemble depuis longtemps. Ils font du chemin depuis longtemps ensemble. Désolé, désolé. Et c'est le bout de la route. Bien, c'est la prison. Donc on parle de fraude. On parle de fraude. Si je le vois, c'est probablement parce que vous le savez. Vous connaissez l'histoire. Si vous avez une autre interprétation, si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Mais il y a une histoire aussi. Là, au début, j'ai parlé de fin de vie. Fin de vie. Il y a une fraude associée à des héritages, des décès. Et en même temps, on nous présente l'héritage de l'enfant. On est parti avec. Il y a eu malhonnêteté. Oui, on part, on s'éloigne, on quitte une ville, on quitte un pays, on quitte... C'est malhonnête, c'est vraiment malhonnête. Prendre le cadeau, le cadeau de l'enfant, c'est tout un... C'est très lourd comme énergie. Et je vous ai présenté tantôt la liste des mots. Il y a de quoi devenir fou. On joue avec la tête. Il y a de quoi devenir fou. On sème la confusion pour mieux contrôler, pour mieux manipuler. Donc il y a quelqu'un, d'après moi ici, qui va dénoncer. Dénoncer les faits, dénoncer la réalité. Il y a quelqu'un aussi qui va se libérer d'un contrôle d'une femme. On dirait qu'il y a une personne ici qui est comme un enfant, qui obéit à... Il y a un contrôle ici. L'enfant écoute. L'adulte, la maman ou la femme, une femme ici, c'est un enfant obéissant. Un homme, à vous de voir, une personne qui obéit, qui écoute les règles. Moi, je me sens inconfortable ici. Je pense que je vais demander une carte. Changer d'énergie. Un message de l'univers. Un message de l'univers. C'est spécial ici. On dirait qu'il y a quelque chose qui m'attire, mais la hache en main. J'ai hâte de voir ce que vous allez me dire. Hache en main. C'est violent, mais on a le mot faux. Donc ici, on peut me présenter une personne qui s'est auto-sabotée en jouant dans le faux. En même temps, on peut empêcher une personne d'agir. Une qui joue dans le faux. Le phénix nous parle de transformation, de changement. Avec l'épée, c'est l'épée de la justice. Le pouvoir de l'amour et de la justice. Il a une grande transformation, là, ici. Révélation des faits. On sort du caché. On sort de l'ombre. On sort du noir. On va voir clair, là. On joue avec l'inconscient. Ici, la nuit, l'inconscient, l'imagination, l'inconscient. On joue sur des peurs. On fait des peurs. On joue dans l'inconscient d'une personne. Dans la tête. Jeu d'esprit. On joue dans la tête d'une personne. On a vu déjà, tantôt, la liste des mots. Comment les mots se sont présentés. C'est quand même, c'est la première fois que ça arrive. On a vu, hein, les mots. Les mots associés au plaisir, à l'amour. Et tout de suite après, on a des mots comme confusion. Érotique, confusion, affection, douleur. Comique, danger. Humilier, attitude. Aimer, menacer. Vous voyez comment c'est pervers. Aimer, menacer. On humilie. On te met en danger. On en rit. On joue avec ta tête là-dedans. C'est tellement malveillant. C'est pour une question d'argent. Il y a un vol ici. Un vol d'une belle fortune. Et on a vu aussi le terrain de jeu associé au sexe, là, ici. Maison close. Maison ici. Maison de sexe. Maison close. Ça swing là-dedans. C'est le terrain de jeu. C'est illégal. On comprend qu'on est dans l'illégal. Donc, il va y avoir une révélation, là, des faits. C'est ce que je vois. On doit être sous investigation. Je lâche prise. Je laisse aller les illusions, attachements et agitations du monde ordinaire. Je regarde les personnes et les choses avec la conscience de mon âme, dans le calme, le détachement et l'amour. Une nouvelle et puissante énergie émerge ainsi en moi. Je suis guidée vers l'action juste. Et je réussis tout ce que j'entreprends dans la joie, la facilité et la liberté. Alors, voilà. Je lâche prise. Je laisse aller les illusions, attachements et agitations du monde ordinaire. Je regarde les personnes et les choses avec la conscience de mon âme, dans le calme, le détachement et l'amour. Une nouvelle et puissante énergie émerge ainsi en moi. Je suis guidée vers l'action juste. Et je réussis tout ce que j'entreprends dans la joie, la facilité et la liberté. C'est ici que je vais m'arrêter. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada